coucou et bienvenue sur la chaîne elle donc voilà je je reviens pour une vidéo pour les comment les les temps pour la choisie j'étais en train de me dire j'ai vu un verre mais je refais une vidéo mais j'ai pas vu mon verre et je voulais prendre un petit truc de douce ou l'île en même temps voilà et ben voilà et oui voilà et la vidéo est partie mais c'est pas grave on mangera après un petit bout comme ça un petit truc que j'adore moi je suis gourmande donc voilà je suis dans ma pièce je bidouille et puis je fais la gourmande alors du coup j'ai fait mes petites les petits trucs mes petits tamponnages je vais vous montrer ça je m'en suis mis plein les doigts puis j'ai fait j'ai fait je sais pas combien de fois de trucs mais ça y est j'ai réussi regardez alors j'ai marqué alors c'est marqué atelier boiron confection maison avec la machine à coude mais j'ai dû la remettre attendez j'adore quand ça fait déchirer comme ça voilà et je vais enlever encore un peu là alors pour ça j'ai pris un tampon un tampon de la couture plus le le textile voilà alors j'étais parti en train de faire mes petites vidéos et puis voilà qui après va vous recouper un petit peu voilà vous pouvez aussi de pas faire ça mais bon je crois que ça fait j'aime bien comment ça fait comme ça et on va le rajouter dans notre déco du porte aiguille voilà et je vais boire un petit coup avant parce que j'avais trop soif voilà alors je reprends un petit truc de confection voilà je vais peut-être bien le mettre ici ou alors je vais leur met je met ici ça ferait joli là ouais ça ferait joli je trouve que ça ferait joli par ici ou si je le coulors ah bah si alors attendez on va le mettre là on va le mettre ici voilà je vais reprendre du fil et une aiguille ce que je le fais je vais le faire en rose alors je vais prendre du fil à bord et une aiguille ce que je le fais je vais prendre celui là c'est du rose voyez ça va bien ressortir c'est un rose perlé c'est du dmc chez j'allais dire maison du monde chez mondial tissu je vais reprendre une aiguille je les avais mis là alors j'ai le brin partout je vais enfiler mon petit truc voilà un petit et voilà du coup et les jouets coudes là ça ça me plairait bien de mettre là avec ce petit zigouigoui on ne jette rien on utilise tout on fait un petit nœud ça on va se resservir après ça on va se resservir après je vais cacher mon petit nœud là-dessous mon aiguille a malheur d'être trop grosse ça devrait le faire on fait des points irréguliers ça c'est pas un problème j'aurais dû prendre une aiguille plus fine mais c'est pas grave ça aurait été plus facile ça va on ne voit pas derrière c'est la principale j'aime bien cette façon de faire le tour comme ça j'ai toujours le chien du voisin qui m'énerve je sais pas si vous entendez dans la vidéo ils se sont absentés puis ils ont l'onglier dehors du coup monsieur la bois depuis moins une heure j'aime bien mais j'aime bien les animaux et tout mais à la fois de les entendre aboyer il y a des fois le coquin voilà et on fait tout le tour c'est pas joli voilà on fait tranquillement son petit tour c'est lui je suis sage on m'entend pas et puis moi quand je fais des trucs comme ça ben voilà quoi on n'entend pas beaucoup parler hop là vous voyez c'est irrégulier mais mais si j'ai eu aussi comme ça j'aime bien voilà et hop cacher le petit nœud par un chou je vais refaire un deuxième voilà on coupe le petit nœud voilà ça vous fait ça une petite déco puis dessus vous pouvez rajouter encore des petites aiglées et ensuite on va faire une petite pochette pour les les comment les les boutons voilà on va mettre ça là voilà tu as fait un petit ziguiguiguï en plus ici allez voilà et j'aime bien ça fait j'aime bien j'aime bien j'espère que vous allez aimer aussi et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite pochette je vais manger mon petit moubou de ma petite blouse et devant vous avec vous je vais vous donner envie de manger voilà on va faire une petite pochette j'ai barré la bouche pleine c'est pas grave on est entre nous on est cool et c'est ce qu'il faut dans la vie on va peut-être faire une petite pochette avec ça avec moi je pourrais faire une petite pochette mes petits abonnés je suis en train de chercher il va falloir que je réfléchisse à ça alors avec moi je pourrais vous faire ça alors j'ai ce petit ruban là ce serait bien de faire un petit truc avec vous savez pour faire un petit on pourrait faire un petit rangement aussi pour une paire de ciseaux mais il me faut un truc pour les boutons je vais vous mettre aussi des petites aiguilles petites aiguilles comme ça par contre là je vais vous faire comme ça avec de la de la veutrine on va faire ça les petites aiguilles comme ça je vais vous en mettre ça ça sert toujours petite blanche comme ça c'est mignon ça on voit rien du tout voilà j'en ai mis quelques unes je vais en mettre une là ça c'est toujours bien agréable et ça sert toujours voilà là ça fait un petit truc on a des aiguilles on aurait pu le mettre comme ça ou comme ça voilà et là on va faire une pochette j'ai envie de vous faire une pochette pour mettre un ben un ciseau attendez je vais chercher un ciseau je vais vous mettre un petit ciseau comme ceci en cadeau voilà pour ranger pour mettre vos petits trucs et je vais peut-être mettre non il faut que je trouve je dois en mettre ça aussi il faut que je trouve un petit truc pour faire une pochette voilà donc pas ça que je trouve un petit oui 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 sa face joli en fait j'en ai des petits trucs en détail le problème c'est qu'on en a tellement la bidouillerie qu'on ne sait plus voilà on va dire ça comme ça vous avez des machins à droite à gauche des parfums des trucs moi c'est une vraie vraie caverne d'alibaba d'accord mais à la fois on en a tellement qu'on ne sait plus ce qu'on a et c'est ça le problème alors là j'ai pareil j'ai des tiroirs devant moi j'ai plein de petites choses mais voilà regardez et voilà j'étais dans un tiroir voilà où j'ai plein de petits trucs où je pioche voyez voilà où j'essaye de trouver des petits trucs alors ici c'est mes petits tiroirs où je mets des petites prodrilles voyez les petites choses à droite à gauche où je vais bien finir pour trouver quelque chose pour vous mettre dessus eh ben oui alors pour mettre, pour ranger un ciseau ça je vais me le garder pour mettre des fameux boutons parce que j'ai envie de vous mettre des boutons mais je voudrais le garder et ça va pas aller ça ou alors je vous mets ça comme ça à moins que je fasse ça hop hop et 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 il faut que dedans je vais mettre ça pour ranger j'aurais voulu quelque chose quelque chose de joli de facile à vous puissiez enlever reprendre des fers nanani nanana hein on est d'accord mais je ne sais pas où j'ai mis tout ça j'en ai alors puis comme je n'ai pas préparé et ben la vidéo elle va me faire elle va durer longtemps vous voyez ce que je veux faire il faut un petit morceau de quelque chose pour ranger ce ciseau attendez je réfléchis parce que j'en ai encore là naturellement juste derrière moi ça serait bien c'est un truc élastique que je mettrais ici et là je pourrais ranger ça me bloquerait mon ciseau ouais ça me bloquerait mon ciseau ouais ça me bloque l'oreille ça va me bloquer alors je vais vous mettre un petit peu comme ça hop vous pouvez faire des petites choses avec vous pouvez les mettre sur des bobines ou autre rien n'est perdu je vais le récupérer après il est blanc mais c'est pas grave hein j'aurais voulu d'une autre couleur mais bon moi ça ça va bien aller donc là je vais mettre une petite pointe colle alors ça ça va bien finir avec la colle un bâtonnet hop là voilà je vais l'injustice passer par dessous pour que ça prenne bien et en dessous où c'est qu'il y a la couture voilà voilà et ça je vais le couper ici voilà 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 et ça je vais pouvoir le mettre ici donc le petit morceau tissu voilà pour pas le perdre pour pas le perdre en fait je vais le perdre quand même avec le petit bout de tissu il aurait fait que je mette un truc alors je n'en mets pas le petit morceau de tissu là parce que ça va pas aller je mets la petite paire de ciseaux ici voilà je vais rajouter ça c'est pas joli joli mais j'ai que la longueur non mais voilà c'est comme ça qu'ils bougent je mets on va le faire comme ça je vous dis ça va plus joli ça va ressortir vous mettiez la colle sur les petites fleurs et vous collez là aussi ça ça va reculer en dessous ça j'avais plus ça va se resserrer pour mettre le ciseau comme ça il tombera pas voilà là avec sur les petites feuilles où il y a le plus épais où il collait bien entendu il ya plein d'école voilà ça ça tient le petit bout on va le mettre quelque part le petit bout on mettra la petite pochette on met une là il ya qu'ils partent comme ça ça fera un joli dessin sur le la continuité de lui derrière ce que je veux dire celui-là c'est celui qui était collé alors qu'une feuille c'est pas plus joli qu'avec une seule feuille voilà ça ça fait joli aussi je vais mettre comme ça voilà voilà j'ai au pire aussi le ciseau on a peur qu'ils se passent à valise on a une petite attache mais comme ça terminé je ne mouche plus quand ça ne veut pas y aller ça ne veut pas y aller hop là voilà comme ça et bougera pas voilà ça vous fait ça et là on va tomber voilà c'est préférable de faire comme ça ouais ça vous aurez un petit ciseau des petites bidules gris voilà comme ça avec les petits ciseaux les billots de riz les petits boutons les petits trucs là tout ce que je vous ai mis les petites aiguilles avec les différents petits trucs un petit ciseau pour faire joli avec la petite laine comme ça que vous pouvez vous recevoir pour mettre dans des différents petits trucs ici oui je vous ai mis des petites aiguilles à broder là je vous ai confectionné une petite mâche une petite étiquette avec la machine à coudes atelier de couture confection là je vous ai mis des petites aiguilles comme ça et puis là je vais vous mettre des boutons je vous met mes boutons et puis ce que je vais faire je peux faire de pochette gelé les coudrons ah non je sais ce que je vais faire vous allez voir j'ai une idée j'ai une idée alors je vais prendre des boutons alors je prends différents boutons des rouges de couleur pas couleur voilà merde et le principal c'est d'avoir les boutons c'est le but là et déjà là il y en a déjà six mais bon on va en mettre tout plein et je mettrai deux petites fleurs là ça va ressortir voilà on va en mettre tout plein plus j'ai les mains qui colle alors on va chercher là dedans là il y a les petites roses là il y a les petites étoiles il y a du rose il y en a en bois en rose il y a des blancs macré et comme ça des roses comme ça moi alors ça ne passe bien se placer allez coquin bon on va les mettre dans le même sens oh c'est tellement petit celui-là qui va pas y aller il est pourtant beau celui là c'est un c'est une couleur comme j'essaye de le mettre sur un autre regardez ceux-là ils sont beaux aussi en fait ils vont sur des grosses alors attendez je mettrai sur un aiguille ouais sur une grosse aiguille on est des petits comme ça ils sont un peu moucheté cela ils sont bon aussi je vous en mettent plein c'est tellement fin hop je vais vous mettre ça en fait c'est parce qu'ils veulent pas passer là ça remonte allez les cocottes là les petits boutons ben voilà oui j'ai de la place mais ça voulait pas se mettre quoi je les ai pas bien mis et c'est tellement fin voilà les pains on va en mettre sur une aiguille ça devrait le faire vous pouvez les trous voilà je vais vous mettre le beau là il est beau celui-là il n'a créé du rose là il y en a un beau rose macré je vais vous en rechercher des autres qui sont jolis dans mes petits pots là là il est en bois voilà c'est plus facile oui petit petit j'en ai bien hop hop je suis pas douée pour enfiliser ça moi bah alors voilà on va remettre ça sur on va mettre des étoiles comme ça c'est beau ceux là rosé blanc des nacrés comme ça des mouchetés comme ça un rose comme ça des petits marrons aussi comme ça tout clair ils sont beaux ceux-là une pampie comme ça ils sont beaux aussi ceux-là là ça change et on est ça voilà hop c'est pas évident pour les fermiers peut-être que j'en enlève un ou deux là voilà ça va mieux il est beau celui-là là le grand l'eau j'aime bien j'aime beaucoup celui-là il est beau il est beau je mets du temps les petits trucs en même temps et puis je vous en mette un petit peu comme ça j'aime bien cela qu'ils sont avec des couleurs ça va avec le ton des ménières de la côte il n'arrête pas mais ça m'énerve d'entendre à vous voyez comme ça voilà voilà regardez ça fait pas mal puis en plus il y aura plein de petites choses pour ce première ses premières créations et là je m je sais pas je vais voir ce sera la surprise où je vous montrera après voilà donc ça va se présenter je sais pas si vous avez grand chose parce que là je m'aperçois qu'on était un peu dans 42 minutes j'espère que ça va passer en même temps alors voilà là je remettrai une belle image quelque chose de joli donc la petite pochette que je vous ai fait avec les petits boutons les petits machins les petits trucs comme ça le porte aiguille comme ça voilà et épingle porte aiguille là avec le petit ciseau les petits bouts de laine et c'est que vous allez pouvoir vous resservir plus ça le petit truc confection comme ça je vous ai fait avec ça derrière c'est les petites fleurs avec des petites aiguilles là des petites pas des petites aiguilles avec des petits trucs et des boutons de toutes les couleurs et les petits bisous je vous mette aussi ça un petit ruban joli aussi soyons fous ça fait un petit ruban comme ça pour elle récupérer faire un joli noeud ou faire des petites choses avec voilà la petite bidouillerie je vous mette des petits fils comme ça ça pourra toujours vous servir c'est pour un coup de jeu c'est le thème couture soyons fous et je sais que des petits trucs comme ça ça fait toujours plaisir on aime les petits bouts des petits machins des petits bidules voilà on vient plus là vous avez plein de petits trucs pour faire et voilà il a le ciseaux et là on mettra un autre truc et là je vais mettre différents rubans ça ça sera la surprise on va pas tout montrer non plus on fait des surprises quand même 1 qu'est ce que j'ai pensé les petites surprises dans ce petit dans cette première création voilà mes petites aiguilles allez donc écoutez j'espère que la vidéo fera qu'une seule fois voilà et puis moi j'ai fait peur de ranger ma petite mes petits trucs là mes petits boutons et puis je vais puis on se revoit pour un nouveau tuto je vous montrerai quand il sera fini je vais mettre la petite truc sinon ça va faire tant que c'est tout pour un truc voilà et je vous montrerai fini avec la petit truc et puis les différents petits rubans que je vous aurais mis etc etc voilà pour le première première création je vous montrerai après quand il sera fini voilà sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt sur écrit à chanel pour un tuto d'une nouvelle création bisous bisous